Bye bye le mois d'octobre et bienvenue à novembre. Allez, bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de ce début de semaine, à savoir du lundi 1er novembre au mercredi 3 novembre 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme, enfin vous savez quoi le blabla habituel que je peux faire en début de vidéo. J'espère également que vous avez fêté sa Wayne et si c'est pas le cas, rassurez-vous vous avez dans l'extrême tout le mois de novembre pour faire vos sabbats, pour faire vos lanternes jack, etc. Puisque comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo des énergies du mois de novembre, normalement dans la culture vraiment puriste et traditionnelle, sa Wayne se célèbre lors de la pleine lune du mois de novembre. Donc vous avez encore le temps pour préparer vos sabbats. Allez, donc comme on est encore dans ces énergies sombres, on est même en plein dedans, tout le mois de novembre va être dédié aux énergies sombres, au travail spirituel, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai un planning extrêmement chargé de vidéos, d'ailleurs à titre exceptionnel, je vous ai dit que la vidéo atelier commencerait le 1er novembre, mais comme je vous ai sorti hier la vidéo des énergies du mois de novembre, qu'aujourd'hui je vous fais la vidéo des énergies de début de semaine, comme vous le savez, si je vous mets deux vidéos le même jour sur YouTube, YouTube va vous notifier une vidéo mais ne va pas vous notifier la seconde, donc la seconde risque de passer à la trappe. Donc exceptionnellement, je vous la mettrai demain, mardi 2, et ensuite on prendra un rythme classique, à savoir tous les lundis. Je pense que les lundis sera bien pour se faire le petit atelier, le petit exercice, comme ça vous avez toute la semaine pour travailler tranquille votre exercice avant de faire le prochain le lundi d'après. Voilà. Bon, j'ai pas de blabla à vous faire pour une fois, à part que je commence tout doucement à me remettre au boulot, parce qu'il y a encore des milliards de cartons que nous n'avons pas triés, il y a plein de choses que je ne retrouve pas parce que du coup c'est dans des cartons, je ne sais pas où c'est. J'avais prévu de vous faire un unboxing surprise, puisque mon ami Caro, elle m'a envoyé un petit colis que je n'avais pas le droit d'ouvrir avant le 31 octobre, sauf que j'ai eu la merveilleuse idée de le mettre dans un des derniers cartons, et je ne sais absolument pas où est-ce qu'il est, donc ça me frustre encore plus parce que je ne peux pas l'ouvrir tout de suite. Mais normalement, je pense que je devrais l'ouvrir, enfin je devrais le trouver là, je vais aller fouiner aujourd'hui, j'irais le trouver. Donc en attendant, pas de blabla, rien, pas d'annonce à vous faire, rien du tout, à part que sachez que je vais reprendre, retravailler mon retard, tout ça, parce qu'avec le déménagement tout ça, j'avais pris un retard monstrueux, donc je vous en supplie, laissez-moi le temps de faire les choses, un radio, il va se remettre en place, je vous ai prévu des lives, je vous ai dit aussi qu'on allait se faire le C3, à savoir café, croissant et carte, qu'on se fera le week-end, le matin, en live, enfin voilà, je vous ai prévu plein de choses, mais il faut me laisser le temps de mettre les choses en place, mais je sais que vous êtes bienveillants et que vous comprenez tous, et pour ceux qui ne comprennent pas, et bien désabonnez-vous de la chaîne et foutez-moi la paix, voilà. Allez, on y va, je vous ai sélectionné aujourd'hui trois oracles qui restent dans les énergies de Sawane, à savoir l'oracle des sigils mystiques dont je vous ai prévu la review, elle va arriver dans le mois de novembre, elle devrait arriver, je ne vous ai pas précisé l'année par contre, on va utiliser l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucie Cavendish, ce sera pour la partie, je pense, guidance, et on se fera des messages-réponses avec le divinange de ma douce Dorine Gilbert, lui aussi, je vous ai prévu la review, ne vous inquiétez pas, parce que comme je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué dans la vidéo des énergies du mois de novembre, que la chaîne a un nouveau concept, à savoir une vidéo coup de cœur du mois, où je vous présente mon coup de cœur qui est issu d'un achat personnel, et les sorties du mois qui, elles, seront très certainement entre guillemets sponsorisées par Alliance Magique, même si je ne suis pas sponsorisé par Alliance Magique, mais récemment, ils m'ont envoyé deux ouvrages qu'il faut impérativement que je vous montre, et en plus, il faudra que je vous en parle en détail, parce que alors ça tombe, la synchronicité, les amis, elle est juste extraordinaire, parce qu'ils m'ont envoyé deux ouvrages dont j'ai vraiment l'utilité, enfin, vraiment, j'aime bien le dont j'ai vraiment l'utilité, genre tous les ouvrages qu'ils m'ont envoyé jusqu'à présent, j'en ai pas l'utilité, non, c'est pas ce que je voulais dire, non, mais j'en ai l'utilité dans le sens où ils traitent de sujets que je suis en train de travailler, que je voulais travailler, que je voulais mettre en place dans la nouvelle maison, donc faites exprès, ces deux ouvrages, ils tombent, mais alors vraiment au moment le plus opportun, donc il faut impérativement que je vous les présente, mais eux, je vous les présenterai dans la sortie, enfin, les sorties du mois, et pour le coup du mois de novembre, puisque les livres sont sortis de l'art, hein, ils sont tout, ils sont tout nouveaux, tout beaux, allez, on y va tout de suite, on perd pas de temps pour une fois que je fais pas trop de blabla, combien, combien, 4 minutes, ah ça va, je suis pas trop mal, 4 minutes d'intro, ça va, je suis pas trop mal, allez, on y va tout de suite, on va commencer, par quoi on commence ? Eh ben, on va se lancer direct dans les énergies principales avec les sigils, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai bien envie d'en prendre 3, ça me parle bien, on va prendre 3 cartes. Allez, donc, pour le premier, nous avons difficultés et problèmes, ah ben, le mois de novembre et la semaine commencent super bien, hein, donc préparez-vous pour ce début de semaine à rencontrer quelques difficultés et quelques problèmes. Bon, il faut aussi relativiser, hein, qui dit problème et difficultés ne veut pas forcément dire des choses insurmontables, des choses, hein, si par exemple on parle de difficultés financières, ça tombe sous le sens, on est sur la fin de mois, début de mois, pour beaucoup on n'a plus de sous, enfin, même si dès qu'on reçoit la paie, on n'a déjà plus de sous, mais si on parle de difficultés dans cet ordre-là, ça paraît cohérent. On va voir avec les autres. Nous avons ambition et investissement. Ah, déjà, ça se précise un petit peu plus, puisque là, on nous parle de difficultés et de problèmes qui pourraient être liés éventuellement à soit des ambitions ou de l'investissement. Donc, peut-être, pour moi, tout de suite, ça m'évoque une idée, ici, que ce que vous avez programmé ou ce que vous voudriez faire ne pourra peut-être pas se réaliser ou ne pourra peut-être pas se mettre en place sur ce début de semaine ou sur cette semaine, soit parce que les énergies ne sont pas propices, soit parce que vous aurez un contre-temps qui fera que ça se fera pas tout de suite, hein, donc il va falloir patienter obligatoirement. Mais pour moi, je vois plus, je sais pas, j'ai cette idée de contre-temps, pas forcément de retard, mais plutôt quelque chose qui va tomber comme un cheval dans la soupe. Un cheveu dans la soupe, mais parce qu'un cheval, quand même, ça ferait une grosse soupe, du coup. Et du coup, qui va remettre au lendemain ce que vous aviez prévu. On va voir, on va voir avec la troisième. Et nous avons similitude et imitation. Alors, 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 qu'est-ce qu'on va pouvoir dire avec tout ça ? Donc, moi qui vous parlais de contre-temps, vraiment, là, ça me parle bien, puisqu'effectivement, le contre-temps que vous pourriez avoir sur ce début de semaine, ça pourrait être quelque chose qui est assez similaire avec ce que vous aviez prévu de base. Je m'explique. Donc, imaginons que... Qu'est-ce que je pourrais vous citer comme exemple ? Imaginons que vous aviez prévu un truc par rapport avec votre voiture. Et il va vous arriver une petite tuile, une tuilasse, pas forcément une grosse, mais qui aura un rapport avec la voiture. Exemple. De façon plus concrète. Vous avez prévu d'amener votre voiture à la base pour changer les pneus, pour mettre les pneus d'hiver. Je pense que vous êtes nombreux à être ravis par les nouvelles mesures, gouvernementales, qui consistent à changer tous les pneus, et du coup, qui coûtent une vraie fortune. On ne va pas en parler. C'est un sujet sensible. Je le sens que c'est un sujet sensible. Donc, imaginons que vous avez prévu ça initialement, mais qu'en fin de compte, il y a peut-être quelque chose de plus urgent à faire sur la voiture. Du genre, les plaquettes de frein qui sont mortes, un problème sur le moteur. Enfin, vraiment, là, quand même, c'est de la grosse tuilasse. Mais vous voyez, ça peut être un contre-temps de cet ordre-là, et qui vise le même domaine. D'où l'aspect de similitude et d'imitation. Et attention aussi à ne pas trop vous investir, que ce soit investir du temps, investir de l'énergie, investir de l'argent ou autre, parce que, d'où la difficulté et le problème, c'est que si vous investissez trop de temps, trop d'énergie ou trop d'argent, pour quelque chose qui s'avérera plus tard soit futile, soit inutile, c'est un petit peu dommage. Vous voyez, j'ai la sensation ici que si vous investissez trop de temps ou trop d'énergie, cette chose ne se fera pas, de toute façon. Quoi que vous pourrez faire, ça ne pourra pas se réaliser, ça ne pourra pas se concrétiser tout de suite. Donc, économisez votre temps, économisez vos ressources, parce que du coup, ça ne sert à rien de vous investir pour quelque chose qui, finalement, ne va pas se réaliser tout de suite. Il vaut mieux conserver votre énergie pour le moment où ça sera opportun, pour le moment où ça pourra se réaliser. Ok ? Allez, on va compléter avec les êtres d'ombre et de lumière. Alors, ne me demandez pas pourquoi aussi, mais à travers ces sigils, là, je me suis basé sur les mots-clés, et là, je suis en train de regarder les formes. Il y a quelque chose en lien avec la maison aussi, avec une maison. Alors, soit la maison au sens propre du terme, soit c'est le foyer. Je ne sais pas pourquoi, mais regardez, je vais vous montrer les cartes. Vous voyez, sur les trois cartes, ici, on a des traits qui me font penser à une idée d'avancée de vitesse. Je ne sais pas, j'ai la sensation que si vous vous dépêchez à faire quelque chose, il y a de fortes chances pour que ça ne se réalise pas, ou que ça soit voué à l'échec. Comme si, en vous précipitant à vouloir le faire, vous allez faire n'importe quoi, ou même rien faire du tout. Ou en tout cas, ce ne sera pas productif, ce que vous allez faire. Donc, il vaut mieux prendre votre temps, il vaut mieux vous poser, aller dans une seule direction à la fois, dans une seule chose. Là, vous serez beaucoup plus productif, parce que du coup, vous pourrez enchaîner les choses si vous êtes sur un même chemin, que si vous vous éparpillez sur plusieurs chemins, ben, concrètement, vous serez nulle part à la fois. Voyez ? Et du coup, j'ai le sentiment de vous dire ici, ne vous éparpillez pas pour ce début de semaine, concentrez-vous sur une seule chose, vouez de l'énergie pour une seule chose, et laissez s'enchaîner les événements, mais n'essayez pas de tout faire en même temps. Je vais vous prendre un exemple très concret, j'ai des milliards de cartons en bas, si je veux tous les vider et tous les ranger en même temps, je vais avoir de sérieux problèmes. Il vaut mieux que je vide l'un après l'autre et que je range pièce par pièce, etc. Là, je serai plus productif, que si je fais tout à la fois, je ne vais rien faire. Ben, c'est exactement le même ressenti que j'ai par rapport à ça. Allez, on y va pour... On va s'en prendre deux. On va s'en prendre deux pour celui-ci. Alors, le premier, nous avons la robe alchimique, libérez votre pouvoir. Alors, celle-ci, déjà, c'est la carte qu'on retrouve sur le coffret. Et en plus, celle-ci, je vous l'ai tirée quand je vous ai fait la guidance intemporelle il y a quelques jours. Et je vous parlais justement du pouvoir qui était déjà en vous. Et on retombe à nouveau sur cette carte. Donc, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin qu'on retombe sur cette carte. On a vraiment ici une sensation de capacité et de pouvoir. Et ça rejoint vachement bien ce que je vous disais sur les énergies du mois de novembre qu'on allait vous donner les clés, les outils qui vont vous permettre de pouvoir libérer votre pouvoir ou de l'invoquer. Mais vous avez les capacités qui sont en vous. Et justement, parce que vous avez les capacités qui sont en vous, parce que le pouvoir est en vous, il va falloir que vous l'utilisiez à bon escient et vraiment à dose homéopathique. Ça ne sert à rien de lâcher les vannes du barrage et d'avoir un tsunami. Non, il vaut mieux lâcher pression par pression, laisser les choses s'évacuer tranquillement. Et là, c'est exactement le même principe. Regardez ici, sur la carte, on a cette fée qui a une bouteille. Et dans la bouteille, on voit un dragon. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai vraiment la sensation ici que si elle ouvre d'un coup la bouteille ou alors qu'elle la casse, qu'elle la jette pour libérer le dragon, ça pourrait peut-être ici déclencher une catastrophe. Que si elle prend le temps d'analyser les choses, si elle prend le temps de libérer petit à petit les choses, qu'elle dose véritablement ce qu'elle fait, c'est là qu'elle va pouvoir maîtriser son pouvoir et qu'elle va pouvoir aussi... Ça fait beaucoup de pouvoir dans ce que je viens de dire. Elle va aussi pouvoir le... Oui, le maîtriser, mais ce n'était pas le mot... Je cherchais un synonyme, pas le dresser non plus. L'apprivoiser. C'est le mot que je cherchais. Elle va pouvoir l'apprivoiser. Et la deuxième, les fantômes du passé. Le passé réapparaît. Alors là aussi, il y a de quoi sourire quand même parce que ça rejoint complètement le tirage des énergies du mois de novembre. Puisque je vous parlais justement du passé qui revenait. Et là, j'ai envie de vous dire, les amis, que oui, je le sens et je le ressens que le mois de novembre, on va être confronté à notre passé ou des choses du passé qu'il va falloir régler. Regardez, ce qui est intéressant, en plus sur la carte, on a des personnages qui sont masqués et on a cette fée qui retire son masque. Comme s'il était temps de faire face, d'affronter les choses sans masque, sans filtre, sans rien du tout. Mais aussi de percevoir et de voir les gens et de voir notre passé tel qu'il est réellement. Parce que c'est vrai que le problème avec le passé, c'est qu'on a tendance à l'idéaliser après. Il faut savoir que le cerveau, il a une fabuleuse capacité. C'est qu'il va retenir chaque bon souvenir dans les moindres détails. Vraiment. Un bon souvenir, vous allez vous souvenir d'absolument tout. Un mauvais souvenir, ou un souvenir douloureux, vous allez vous rappeler des grandes lignes. Par contre, il y a beaucoup de détails que votre cerveau va squeezer volontairement. Parce que déjà, le souvenir est suffisamment perturbant, il est suffisamment marquant et traumatisant. Par conséquent, le cerveau va se débarrasser de tout ce qui est de détails pour ne garder que le sujet principal. Alors qu'un bon souvenir, vous vous souviendrez d'absolument tout. Et du coup, pourquoi je vous dis ça ? Je ne sais pas, je n'en sais rien. Je me suis laissé porter par le truc. Mais c'est que, voilà, le passé, on a tendance à l'idéaliser dans le sens où, parfois, quand on se brouille avec quelqu'un, ou qu'une relation se termine, eh bien, on ne va garder que quelques paramètres de ce que l'on a vécu. Mais il y a certaines choses dont on ne va plus forcément se souvenir. Et parfois, quand le passé revient, ou qu'une personne du passé revient, ça nous permet de nous remémorer des petites choses. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? De perdre contact avec quelqu'un pendant plusieurs années. Et quand vous reprenez contact avec cette personne, ben, ni vous, ni lui, ou elle, ne se souvient de pourquoi, finalement, vous vous êtes séparés. Et puis, finalement, quand on rediscute, il y a des choses qui nous reviennent en se disant, ah oui, non, mais si, je me souviens qu'il m'avait fait ça, je n'avais pas apprécié aussi. Hein, voilà. Et là, justement, le fait de ce passé qui revient, donc, préparez-vous pour ce début de semaine, voire peut-être pour la semaine, où vous serez peut-être confrontés à des éléments de votre passé qui vont ressurgir, des choses qui vont revenir. Et des choses qui seront, cette fois-ci, sans filtre, sans masque, que vous allez pouvoir voir telles qu'elles sont réellement. Et ça va vous aider aussi à faire un processus de deuil, à travailler votre deuil. Et surtout, de votre passé, vous allez pouvoir libérer votre pouvoir aussi. Hein, parce que n'oubliez pas que notre passé, aussi douloureux soit-il, n'est en soi pas, comment je pourrais vous dire, c'est pas quelque chose qui doit vous traumatiser. Au contraire, c'est quelque chose dans lequel vous devez puiser votre force. Car c'est votre passé qui vous a forgé et qui vous a rendu tel que vous êtes aujourd'hui. Votre passé, c'est votre pouvoir, c'est votre capacité, c'est qui vous êtes aujourd'hui. Donc, soyez fiers, au contraire. Pour les personnes qui ont eu, entre guillemets, la chance d'avoir des malheurs et des souffrances dans votre vie, eh bien, remerciez la vie parce que grâce à toutes ces souffrances, aujourd'hui, vous êtes devenu la personne que vous êtes. Avec du tempérament, avec de la force, du courage, de la volonté, etc., etc. Certes, peut-être le corps plein de cicatrices, mais vous êtes toujours vivant et vous êtes toujours debout. Et justement, c'est ça votre pouvoir. Et pour ce début de semaine, il va falloir puiser dans ce pouvoir, dans le pouvoir de ce que vous avez vécu pour affronter ce qui vous arrive, ce qui vous attend. Mais rassurez-vous, là, dans ce que je dis, je sens déjà la crise de panique pour certains en disant « Oh là là, mais il me fait peur, qu'est-ce qui nous attend ? Il m'arrive une catastrophe ? » Non, c'est pas forcément une catastrophe, mais je vous l'ai dit, le mois de novembre, il va être fort, il va être fort en émotions, il va être riche en plein de choses. Donc justement, il faut commencer à emmagasiner des ressources, emmagasiner des énergies pour être prêt quand les choses vont arriver. Parce que parfois, les bonnes nouvelles, ça peut faire l'effet aussi des mauvaises. On n'est pas toujours prêt aux bonnes nouvelles quand on a plus l'habitude d'affronter des merdouilles et qu'il ne nous arrive plus rien. Au contraire, on n'arrive pas à profiter et on se dit « Mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui se prépare, c'est pas normal. » Voilà. Et bien, les bonnes nouvelles, c'est comme les mauvaises. Donc, il faut de l'énergie pour gérer quand il arrive des bonnes choses aussi. Allez, maintenant, on va se faire deux petits conseils avec les cartes de Dorine. Donc, je ne sais pas, pensez à un sujet, à une question ou pas, c'est comme vous voulez ou laissez-vous tout simplement porter par le message des cartes. Allez, le premier, « N'insistez pas, ce n'est pas le bon moment. » Vous voyez, même les anges nous le disent que ce n'est pas le bon moment. Moi qui vous parlais de contre-temps, de choses qui ne se feront pas tout de suite, vous voyez, là on vous le dit, « N'insistez pas, ce n'est pas le bon moment. » Donc là, pour ce début de semaine, si vous tentez quelque chose et que vous sentez que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas, insistez pas, insistez pas, passez à autre chose. Et pour la deuxième, la réponse est non. Tout simplement, si vous aviez une question en tête, si vous aviez un sujet, la réponse est non. Ce non est atteint, interprété tel qu'il est. Est-ce que ce non, on peut le coupler avec « Ce n'est pas la peine d'insister ? » Possiblement. Si vous pensez à quelque chose, que vous dites « Est-ce que c'est bon le moment pour que je fasse ça ? » « Pour que je dise ça ? » « Etc. » « Ou que je reprenne contact avec telle personne ? » « Etc. » « Ce n'est pas le bon moment est non. » Voilà, comme ça au moins c'est clair, la réponse est appuyée par les deux cartes. Après, ça peut être deux choses différentes aussi, ok ? Voilà donc, mes chers amis, pour nos énergies de ce début de semaine. Sur ce, moi je vous fais tout plein de gros bisous et on se retrouve demain, mardi 2, pour notre premier atelier.